Bonjour et bienvenue sur Symbole Vidéo, je suis Ork Wild et voici Saude. Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Sunman, les épisodes 4, 5, 6. C'était trop bien ! On a quand même réussi à s'arrêter pour en parler, mais c'était dur. Carrément ! Et puis, je vais commencer par une petite news, une news qui est parue sur Allociné, donc vous pourrez aller la lire. Apparemment, le comic se passe dans l'univers DC, donc ça, on savait qu'il y avait un flou là-dessus, et c'est Neil Giman, le nom de l'auteur du comics qui travaille sur la série, en tout cas, ça c'est une certitude, et donc le boulot est vraiment bien fait, qui nous dit qu'il s'éloigne de plus en plus de l'univers DC dans le comics au fil des années, et que c'est carrément pareil pour la série, que vraiment, on n'a pas... Alors, on a des allusions, parce qu'on a des grands méchants qui sont tirés de DC, etc., on les aura quand même, mais il y a vraiment une envie de s'émanciper de l'univers DC. Donc, allez lire l'article si ça vous intéresse, en tout cas. Je trouve personnellement que c'est une bonne chose, et je m'en doutais un peu, n'ayant pas vu de pub, justement, de Sandman avec DC, etc., généralement, ils font quand même pas mal de pubs, ils font quand même pas mal d'annonces, là, il n'y en avait pas du tout sur The Sandman, ça sentait un peu le pâté, on va dire. Oui, c'est vrai que si on ne sait pas que c'est issu d'un comics, on ne voit pas le lien avec DC visuellement sur les affiches, etc. C'est ça, et puis très certainement, des problèmes de droit aussi sur certaines choses, voilà. C'est possible. On est parti, on parle de l'épisode 4 ? Allons-y. C'est parti. T'as envie de dire quoi ? On va commencer dans l'ordre, l'épisode 4. Du coup, il va en enfer. Ouais, 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 ouais. Ben, c'est classe jusqu'à la fin. Alors, j'ai bien aimé l'arrivée en enfer, tout ça, c'était sympa, l'ambiance, d'accord. Le démon qui les guide, pourquoi pas, on parle en spoil. On parle en spoil, parce que là, de toute façon, la partie de nos spoils, c'était vraiment au début pour donner en vie. Oui, donc le démon qui les conduit, tout ça. Le moment où il rencontre son ex, je n'ai pas trop compris. C'est un peu bizarre. Eh ben, pour moi, ça faisait... Ça ne m'a pas gênée, mais c'était un peu bizarre. Ça faisait un peu série B, mais pas dans le mauvais sens, plutôt dans le bon sens. Je pense, par exemple, à Doctor Who, où c'est ce genre de choses qui peut très bien arriver dans un épisode, où on ne comprend pas trop, mais en même temps, c'est beau. On sent qu'il y a des émotions. On sait que c'était il y a 10 000 ans, c'était sa première amoureuse. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport au personnage et à ce qu'on avait vu de lui dans les trois premiers épisodes, je ne m'attendais pas à ce qu'on croise son ex. Ouais, et puis tu vois, le fait de le voir en black, je me suis dit, mais attends, mais il est fait comme des docteurs, il se transforme tous les 1 000 ans, ou je ne sais pas pas. En vrai, ce serait possible. Je vous avoue, il faudra aussi répondre à cette question, parce que dans l'épisode 6, on le voit évoluer sur plusieurs siècles, on le voit changer, mais il ne change pas de tête non plus. Alors que là, dans l'espèce de flashback avec son ex, il a carrément une tête différente, c'est sûr. Ou peut-être que c'est la magie des rêves qui permet d'incarner un autre personnage. Je ne sais pas là-dessus, je pense que ça restera sans réponse, peut-être pour les fans de comics qui ont tout de suite la réponse, mais pour nous, c'est mort. Moi, j'ai bien aimé, justement, c'est qu'on a retrouvé Mathieu, le corbeau. Ah oui, il est très marrant, je l'adore. Donc, très, très sympa. Vraiment, l'arrivée dans la tour avec Lucifer. Lucifer, elle a leur classe, comme ça. Je ne l'ai pas trouvée incroyable dans le rôle. Non, c'est vrai. Elle n'était pas extraordinaire. J'en attendais beaucoup. Après, je pense que tu as surtout été un peu déçu par le combat. Oui, ça, c'est une certitude, mais j'ai envie de dire aussi que j'attendais beaucoup de Lucifer, parce que jusqu'à présent, les personnages avaient été très, très bien. On était sur une actrice de Game of Thrones. Donc, je me suis dit, ça va claquer. Mais non, je ne sais pas. Je l'ai trouvée un peu doudouille. Ah ouais ? Oui. Enfin, tu sais, quand elle perd son combat, elle a les larmes aux yeux, elle est un peu rouge. Ah non, elle a souffert. Ouais, mais Lucifer, qui est censé... Enfin, en plus, il dit que c'est la plus puissante, que c'est la plus forte, et tu vois qu'elle se fait ramasser. Et en plus de ça, on a un duel de bisounours, je trouve. Alors, ce duel était très bizarre. Déjà, le démon qui demande à son chef ultime de combattre à sa place, tu dis, bon, ok, elle est super badass, elle est sûre de gagner, pourquoi pas ? Si, ça fait très enfer, ça fait très coup fourré. Donc, ça, ça ne m'a pas du tout dérangé. Donc, ouais, pourquoi pas ? Tu dis, ouais, il y a un coup fourré derrière, tout est prévu pour qu'en fait, il se retrouve coincé là-bas, très bien. Mais après, c'est vrai que le duel, j'avoue que c'est un peu décevant, surtout la façon dont le démon l'annonce. Tu sais, quand il dit, un super duel de ruse, nanana, nanana. Puis après, on se retrouve avec des échanges de, je ne sais pas, d'espèces de joutes verbales, d'affrontements de concepts. Quand il le défiait en duel, moi, je me dis, voilà, ça va aller choper la méga hache, ça va aller choper la méga épée, on va avoir un duel de fou. Je me dis, bon, en même temps, avec Morpheus, pas trop, mais je me dis, waouh, c'est quand même... Enfin, tu vois, le duc, il envoie le pâté, je veux dire, quand même, il a l'air badass. Et là, tu as l'impression d'avoir un petit duel à celui qui tire le plus loin. Et puis, oh là là, t'es trop fort, dis donc ! Tu vois, j'étais vraiment déçu. Alors, le duel en lui-même est beau, il n'y a rien à dire. Oui, oui, c'est vrai que, du coup, on a des images internes, enfin, je ne sais pas comment dire, ça ne se passe pas vraiment. Mais du coup, on a une figuration de ce qui se passe, c'est joli. Puis le duel en lui-même, je veux dire, déjà dans le concept, je ne trouve pas ça bien. Et en plus, dans les termes utilisés, dans la façon de gagner, je ne trouve pas ça non plus que ça a été bien fait. Enfin, je veux dire, ok... Oui, toi, tu me disais, il aurait pu dire espoir direct, et puis c'est bon, quoi. Ouais, espoir, et puis elle, elle aurait dû rétorquer la mort, en fait, parce que la mort annule l'espoir totalement. Et on pouvait continuer encore un petit peu, et je ne sais pas, c'était beau, mais c'était juste pour faire beau. Et je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu vraiment un intérêt à ça. Je suis restée sur ma faim légèrement sur ce duel. Ouais, pour moi, franchement, c'était un duel de bisounours, je le dis beaucoup, mais... Alors, je ne serais pas allée jusque-là, mais c'est vrai que je suis restée un peu sur ma faim. Moi, je m'attendais à un truc qui claquait un peu plus haut. Mais tu sais, ça fait un peu, pas série B, mais vraiment, les mecs super balèzes qui veulent s'affronter en duel, et là, ils se mettent par terre et ils jouent aux billes. Moi, ça m'a fait vraiment cette impression. Duel de pouces. Ouais, ou duel de pouces. Ok, dans une série comique, ça passe nickel. C'était Mathieu qui avait fait le duel, ce serait passé. Ouais, mais là, 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 ça n'allait pas. C'est pas ça qu'on attendait. Alors, c'était stylé, peut-être qu'il aurait fallu mettre plus de forme, je ne sais pas, mais... Et aussi la façon dont elle lui dit, tu ne partiras pas, tous les démons vont te retenir. Et comme elle lui dit, si je prive les gens qui sont en enfer des rêves, ton boulot est terminé, c'est fini. Et du coup, elle le laisse partir, là, tu te dis, bon, bah, Lucifer, elle ne claque pas tant que ça, en fait. Bah non, bah non, elle a l'air un peu doudouille, c'est ce que je te disais. C'est le poil du matin, bof, bof. C'est ça. Et puis, à un moment, elle dit, je ne suis pas sûr, mais reprends-moi, qu'ils trouveront un autre moyen de la voir. Oui, à la fin, quand il est parti. Ouais, ouais, ouais. Ce qui revient après, à la fin de l'épisode 6, on en parlera plus tard. Exactement. Pendant cet épisode-là, il y a une autre temporalité qui se joue et qui est super importante, qui est centrée sur John et la Black, alors je n'ai plus son nom du tout. Rosemary. Rosemary, oui, bah, super, si tu as le nom. Et sa chienne, le susigne, un truc comme ça. C'est ça. Et là, on est sur de la tension, on est sur un John jusqu'à présent où, pareil, quand il s'était échappé de l'hôpital et qu'il disait, attention, vous allez vous blesser, c'est pas de ma faute, on le sent toujours. Alors, moi, je n'étais pas certaine de ce personnage, tu vois, de s'il disait vraiment gentiment ou tout ça. Avant, j'ai trouvé que cet épisode 4, où du coup, on le voit, ça nous a vraiment permis de comprendre mieux John et ce qui se passe dans sa tête, la façon dont il réagit aux choses. Et j'ai bien aimé ce développement de personnage qui, à plein de moments, se dit, oh là là, il va faire un truc horrible. Mais en fait, il est toujours gentil avec Rosemary. Le seul moment où il tue quelqu'un, c'est parce qu'il va lui tirer dessus et forcément, il explose. Mais même à la fin, quand il lui dit qu'il ne lui fera pas de mal et qu'il lui donne son penitif pour la protéger, ça fait de John un personnage gentil. Enfin, gentil, pas non plus, mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et je te dirais même que c'est un super développement de personnage. Oui, j'ai beaucoup aimé ce développement. John, pour moi, je viens de le dire, un super développement, mais c'est surtout qu'on a une ambivalence. Tout du long, et même depuis l'épisode 3, on se demande s'il va faire partie des gentils, des méchants, si on est sur une palette de gris, mais vraiment, on va jouer. C'est ce que j'essayais de te dire quand je te disais que j'attendais vraiment qu'on développe ce personnage et que j'ai beaucoup aimé cet épisode 4 justement. Parce qu'on se demande si vraiment c'est quelqu'un de bien ou pas. Et tout l'épisode, il joue là-dessus. Exactement. C'est-à-dire qu'il a quand même une morale. Oui. Il a quand même envie que Rosemary vive à la fin. Il la laisse partir. Il la laisse partir, il lui donne un penitif pour la protéger. Mais dans l'épisode 5... Par exemple, si Rosemary avait été dans l'épisode 5, elle n'aurait pas survécu. Non. Et c'est là où le développement du personnage devient fou. C'est qu'on enchaîne avec un épisode 5, parce que pour l'épisode 4, c'est bon. L'épisode 5... Moi, au début, j'étais un peu circonspect. Je te laisse parler juste après, mais c'est juste pour te dire. Circonspect. Je me demandais où ça allait. Et quand j'ai compris que c'était un huis clos, je suis devenu comme John. J'étais comme ça. Et j'étais trop attentif. C'est vrai que du coup, John arrive dans une espèce de restaurant-cafétéria. Et ça va se passer en huis clos avec le personnel très réduit et quelques clients. Pendant que Morpheus est dans les vapes, parce qu'il a essayé de récupérer le rubis qui a été modifié, et du coup, il a été assommé. Donc lui, pendant toute une partie de l'épisode, on ne le voit pas du tout. C'est vraiment centré sur John et les personnages de cette cafétéria. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet effet huis clos aussi, où on est dedans et où on sait seulement qu'il se passe la même chose à l'extérieur grâce à la petite télé avec les informations. Et du coup, on sait que c'est la même merde partout autour. Parce que sinon, on pourrait penser qu'il fait juste un test dans la cafette. Moi, tout au début, je pensais qu'il faisait juste un test dans la cafette. C'est au moment où tu vois les infos que je me dis « Ah, mais non, en fait, il est en train de le faire partout. » Ah ça, je n'avais pas vu. À chaque fois, sur la télé, il dit qu'il se passe des trucs horribles. Et puis, tu vois, à la fin de l'épisode, toute la ville est en feu et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais maintenant que tu le dis, je n'avais pas compris à la fin de l'épisode pourquoi il y avait des voitures en flamme et tout. Ok. Mais pendant tout l'épisode, il y a plein de moments où, genre, quand il mange sa glace devant la télé, il regarde les infos où il dit qu'il se passe des trucs horribles, Ok, tu vois, je n'avais même pas capté ça. C'est dingue. Donc, j'ai beaucoup aimé ce côté « On sait ce qui se passe partout, mais juste en étant enfermé dans le resto. » Ok, en effet, ça rajoute une dimension que tu n'avais pas captée. Moi, je me suis vraiment resté focus sur les personnages parce qu'au début, ils n'ont pas d'intérêt. Et puis, finalement, après, quelque chose d'assez classique, je veux dire, dans une histoire, c'est que tu vas empêcher la peur d'être jugée et qu'ils aient la possibilité de dire la vérité tout le temps. D'être honnête tout le temps. Et on sait que ça, généralement, dans les histoires, ça finit mal. Donc, il y a vraiment ce développement. On se dit « Comment ça va se passer ? » Et puis, il y a des développements de fou. Je dirais qu'on sent encore, pour certains, le passage wokisme. Parce que, par exemple, il y a un moment où ils vont tous finir par faire l'amour. Et il y a deux nanas, deux mecs, et puis il y a un couple hétéro. Et on a juste l'impression qu'il y a l'homosexualité partout. Moi, j'ai trouvé plutôt bien que c'était plutôt le reflet de la société qui est plus caché. Notamment le gars, le cuistot qui va dire à la serveuse. Qui se t'absentisse. Voilà. Parce qu'on est sur des trucs qui, on le sait. On en a des histoires. Personnellement, je sais que j'ai eu des histoires de copines qui ont eu des soucis dans la famille. Et justement, qui ont eu la même chose, si tu veux. Enfant. Et c'est caché. C'est des choses qui se disparaissent. Il n'était pas enfant, il y avait 21 ans. Voilà. Mais ils ont peut-être voulu que ce soit moins sale, moins dégueu. Parce que ce genre de choses, pour des enfants, ça arrive. Il y a l'épisode d'après. La façon dont ils en parlent, on a vraiment l'impression qu'il est consentant. Ouais, ça c'est cool. Ils ont quand même fait une histoire consentante. C'est juste que c'est trash pour la nana. Ce que je veux dire, c'est comme dans l'épisode juste d'après. Je fais un petit parallèle vite fait. À un moment donné, on voit une prostituée. Épisode 6, oui. Et Morpheus va dire, écoute, elle a été violée par son cousin, etc. Et tu comprends après pourquoi le cheminement, etc. Ce sont des choses qui arrivent dans la vraie vie, qui ne se disent pas, que vous apprenez peut-être comme ça sur le tard, parce qu'il y a un moment donné, vous posez une question. Mais ce sont des choses cachées qui peuvent arriver. Et donc là, qu'on est dans le restaurant, je reviens dans l'épisode 5, où on a toutes ces informations qui sont révélées au grand jour, ça fait peut-être un peu trop pour si peu de personnages. Surtout que des personnages qu'on a découvert dans cet épisode et qu'on ne reverra pas dans la suite. Ben oui, mais de toute façon, on ne les reverra pas, ça c'est clair. Ils sont morts. C'est par contre le seul point que je n'ai pas aimé, c'est la façon dont ils sont morts. Alors ? Qu'ils soient entretués et ensuite suicidés ? Pas entretués, ça, ça ne m'a pas dérangé qu'ils se soient entretués. J'aurais même préféré qu'ils s'entretuent, par exemple. Il y en a juste un qui se fait assassiner, mais après les autres, ils se suicident plus. C'est ça, c'est plus du suicide, et c'est à cause de John. C'est parce que John, à un moment donné, continue à augmenter la puissance. Même quand il dit à Betty d'arrêter de voir et qu'elle se crève les yeux et que ça la tue. Voilà, c'est ça. Là, on est plus sur... Alors qu'il aimait beaucoup, Betty, donc je n'ai pas bien compris non plus ce moment. Pourquoi le John devient aussi horrible à ce moment-là, alors qu'en tout l'épisode d'avant, on le développe gentil et avec Rosemary et tout ça. Et là, alors qu'il apprécie Betty, il l'a fait mourir comme ça, tu vois. Si, si, parce que dans un développement, et c'est Morpheus qui va le dire, c'est que plus il l'utilise, plus en même temps il devient fou. Et plus la magie le corrompt, on va dire. Et c'est pour ça que Morpheus lui a dit, ne l'utilisez pas, vous n'êtes pas fait pour ça. Et tu fais un parallèle avec son passé quand il a été interné et qu'il revenait de loin. Parce qu'au moment où on le voit... Il était plus fou à cause de ça. Au moment où on le voit pour la première fois, il n'était plus si fou que ça. Il était pas mal parce qu'il était éloigné de la pierre. Éloigné du rubi depuis longtemps, depuis 30 ans. Voilà, depuis 30 ans. Donc il y a vraiment ce parallèle. Donc ça, à la limite, non, moi c'est juste le fait qu'il y ait eu tous ces suicides. Je ne trouvais pas ça forcément intéressant, nécessaire. Mais c'est explicable, en tout cas. Super épisode, n'empêche. Un épisode 5, ouais, super. À part la fin, vachement trash, gore et tout ça. Mais sinon, il était vachement intéressant cet épisode. Ouais, ouais, ouais. Après, on a un épisode 6. Ah, j'ai bien aimé aussi l'épisode 6. Ouais, ouais. Et là, par contre, ça m'a fait penser à Doctor Who. Mais tellement, 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 tellement Doctor Who. Enfin, c'était tellement ça, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'action. Il n'y a que du blabla pendant tout le temps d'épisode. Mais on reste scotché en premier lieu avec la mort. Où on va la suivre, récupérer les personnes qui viennent de décéder. Ça, c'était vachement intéressant de voir la mort tout en discutant avec son frère, aller chercher et lui montrer comment elle travaille, comment elle est toujours gentille avec tout le monde. Tout ça, c'était intéressant. Parce que du coup, on ne s'arrête pas vraiment sur elle, mais en même temps, on la voit faire. Ouais. Et puis, avec cet épisode, tu retranscris énormément d'émotions. Vraiment, il y a la musique qui joue, il y a la façon dont les personnages vont regarder l'autre. Il y a vraiment un terme d'émotions, c'est vraiment incroyable. Je dis beaucoup vraiment, désolé. C'est juste fou. Moi, j'étais pris limite les larmes aux yeux quand elle est allée récupérer le bébé. Ah bah oui, mais ça... Voilà. Mais c'était fou. Autant d'émotions, pour moi, c'est un Doctor Who qui est plus barré. Généralement, un épisode de Doctor Who qui est un peu comme ça va être beaucoup plus barré. Et on arrive sur une deuxième phase. Oui, la deuxième phase avec l'homme qui ne veut pas mourir et du coup, ils exhaustent son jeu pour voir ce que ça donne. Et c'est encore Doctor Who ? Oui, ce mec est très amusant, très intéressant de voir évoluer au fil des siècles comme ça. Parce que du coup, il se retrouve tous les 100 ans au même endroit. Et on voit aussi un rêve qui change légèrement de 100 ans en 100 ans. Mais j'ai l'impression que c'est plus changé par rapport à l'époque. Oui, il s'adapte à l'époque pour se fondre dans la masse. C'est ça. On a l'impression d'être dans une expérience pour Hobb. Finalement, cet homme qui a quand même un certain charisme. Enfin, je veux dire, la voix française est assez stylée. Je ne suis pas allé vérifier le comédien de doublage. J'aime bien vérifier le comédien de doublage. Franchement, sa voix est classe. On a un personnage qui a une certaine prestance. Donc déjà, le choix de l'acteur est super cool. Un peu pensé, je dis vague peut-être, mais Anna Ragorn, si tu veux. Mais pas le même état d'esprit, si tu veux. Mais en termes de carrure, on a vraiment le beau gosse parfait, etc. qui va pouvoir vivre, finalement, être immortel. Et c'est juste incroyable. Entre retranscrire des données de l'époque. Alors, je ne suis peut-être pas sûr pour le Moyen-Âge, etc. Oui, de 100 ans, c'était cool. On a un petit moment où on voit William Shakespeare. Et là, on a un truc où on voit que Rêve a peut-être conclu une espèce de pacte chelou avec lui. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment des pactes. Parce qu'à chaque fois, il te le dit, je ne suis pas le diable. Je ne veux pas aller jusqu'à l'âme. Et quand Hobbes lui demande si il lui a pris son âme en échange, il dit que ça aurait été un peu trop quand même. Voilà. Non, moi, je pense que William Shakespeare, on est plus sur... Tu sais, pour tout ce qui est artistique, création, alors je m'avance peut-être un peu. Mais il lui a peut-être permis d'être plus conscient dans ses rêves. Donc, du coup, de plus être créatif, de vraiment se dévoiler au grand jour, etc. Enfin, un peu, tu vois, ce genre de choses, je pense. Ouais. Mais voilà, la relation avec Hobbes au fil des siècles, là, il se voit tous les 100 ans, était très sympa. Carrément. Et du coup, c'est vrai qu'il commençait à devenir ami, Hobbes avait raison. Ouais, ouais. Et le fait que, du coup, il se dispute et que ça tombe, justement, le siècle où Rêve se fait emprisonner et que, du coup, il ne peut pas venir à leur rendez-vous. Alors que, justement, il lui avait dit, bah non, on n'est pas amis. Ouais. Mais bon, finalement, à la fin de l'épisode, il arrive et il s'excuse. Mais 30 ans plus tard, finalement. Quasiment, oui, je crois. Ouais, quelques années près. Et c'est vrai que, bah, le mec, il a... Il était toujours dans la taverne. Ouais, mais voilà, ça fait un peu l'histoire qui finit bien, mais c'est cool. Ce passage des années, moi, j'adore, en tant que fan de Doctor Who, avoir ce genre d'épisode qui... Avec autant d'époques dans le même épisode, c'était hyper sympa. Puis, tu sais, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas forcément de lien entre les épisodes. On a un huis clos juste avant, on a un épisode 6 centré sur la mort et puis l'immortalité, où tu ne retrouves pas les autres personnages. C'est assez stylé, mais en même temps, c'est beau. Enfin, la FX, les effets spéciaux sont incroyables. Mais c'est vrai que ça fait un peu penser à des séries, effectivement, comme Doctor Who, où tu as vraiment une histoire par épisode. Oui, mais avec du budget. Tu vois, parce que Doctor Who, le problème, c'est que c'est très bien, mais bon, au niveau budget, tu sens qu'ils font comme ils peuvent, quoi. Bon, c'est pas si mal. Non, c'est bien, ça va, ça va. Mais imagine, Doctor Who, avec un budget, je ne sais pas, à La Seigneur des Anneaux qui va sortir, ils ne te font pas la même chose. Non, c'est clair. Tu passes de série B à série A. Viens, mais voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet épisode 6. Et même la fin... Attends, j'ai envie de parler de la fin, mais je... Je veux dire la toute toute fin ? Ouais, mais de Joanna. Je voulais parler de Joanna. Oui, de Joanna Consentine. Incroyable. Enfin, tu vois, tu m'as dit, c'est bizarre qu'elle soit tout pareille. Oui, tu m'as dit, du coup, je dis, attends, j'ai loupé un truc, c'est son ancêtre, ou c'est elle. Et tu m'as dit, c'est forcément son ancêtre. Mais c'est vrai que le fait qu'elle ait le même prénom, exactement la même tête, moi, sur le moment, j'ai buggé. Je me suis dit, attends, elle est immortelle, elle aussi. Bah, je me serais dit, comme toi, le seul truc, c'est que Morpheus avait dit... Qui connaissait son ancêtre. Mais ça m'a quand même perturbée, tu vois, qu'ils n'aient pas essayé de la changer un peu, qu'elle ait vraiment exactement la même tête et le même prénom. Ouais, bon, c'est un choix. Oui, voilà, mais sur le moment, tu vois, je me suis posé la question. Je me suis dit, j'ai loupé un truc dans mon épisode. C'est pour ça que je t'ai demandé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais non, non, par contre, ils ont passé un pacte, mais ils ont eu un accord, je ne sais pas quoi. Mais c'est peut-être comme ça, finalement, qu'elle devient exorciste. La descendante ? L'ancêtre. C'est à mon avis, elle a un rôle à jouer, l'ancêtre. Mais il y en a. Sur toute la famille, je crois, que de mère en fille, je ne sais pas comment ça se passe, ils sont exorcistes. Et ça a peut-être commencé avec Morpheus à ce moment-là. Parce que là, on a juste vu le moment où il a un peu mis ce chaos avec ses rêves, mais on ne sait pas trop s'il va la revoir ou pas. Tu crois plus en la magie. Quand tu découvres qu'il y a deux personnes qui se rencontrent tous les 100 ans, tu vas plus être réceptif à tout ce qui peut se passer, qui soit un peu magique ou un peu hors du commun, etc. Donc, plutôt cool. Oui, il est possible qu'elle alerte sa famille et tout ça, et qu'ils se lancent là-dedans, oui, c'est sûr. Ouais. Et enfin, désir. La fin, oui, la fin de l'épisode 6, où on voit désir, un autre frère de rêve, et qu'il nous dit clairement qu'ils essayaient de piéger rêve, qu'ils avaient fait exprès de faire que c'était lui qui s'était retrouvé coincé pendant 106 ans, et qu'ils allaient trouver une autre solution pour le recoincer. Et qu'il avait trouvé. Qu'il avait trouvé une autre solution. Donc, ça veut dire qu'ils vont essayer de le recapturer. Et on se demande aussi à quel autre frère et soeur il est en train de parler à ce moment-là, quand il dit ça. Sous peut-être un larbin, je ne sais pas. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il disait notre frère, tout ça. Ouais, peut-être. En tout cas, désir, impeccable. Mais je l'ai déjà vu, ce personnage, il est vachement bien. Il faudrait que je vérifie mes sources. Je l'ai vu 5 secondes, donc je... Ah, je l'ai reconnu direct. Je l'ai reconnu direct. Et en plus, sa voix française, je l'aime beaucoup aussi. Non, mais t'as dans les doublages, toi. Ouais, mais en fait, ce sont des voix iconiques que tu revois tout le temps. Non, mais même dans les dessins animés des enfants, tu les trompes, les trompes, quoi. Voilà, c'est ça. Bah oui, forcément, surtout dans les dessins animés. Hé, le chat, il a cette voix-là ! C'est ça, c'est normal. C'est dans les dessins animés, forcément, que tu reconnais des comédiens de doublage. T'as Donald Renew, il en a fait 100 000. Voilà. Je retrouverai l'acteur de Désir. Je regarderai dans quoi il a joué. Mais en tout cas, il a l'air pas mal. J'ai peur de dire une bêtise. Pour moi, c'est dans... On la cherchera. Bebop. Je sais plus comment elle s'appelle la série qui est sortie cette année. Color Bebop, un truc comme ça. Je sais plus. Qui était trop bien, d'ailleurs. Ils sont abusés de l'avoir cancel, malheureusement. Ok. Bon, en tout cas, Désir, un personnage qui a l'air de bien claquer. On a de te voir dans les épisodes suivants. Carrément. De toute façon, on va le voir direct après. Là, il reste 4 épisodes. On a fait le premier arc. Tu sais, je t'avais dit à un moment donné que le comic se séparait en deux arcs. On a fait le premier arc où c'était vraiment la recherche. Oui, là, du coup, à la fin de l'épisode 5, il a récupéré toutes ses affaires. Et là, finalement, avec l'épisode 6 qui est un peu un épisode de transition. Là, normalement, il doit rebâtir son royaume. Là, dans la suite, enfin, c'est le but, normalement. C'est ce qu'il voulait faire. Ou être attaqué direct. On verra bien. Du coup, être attaqué peut-être direct. On n'a pas encore vu l'épisode 7, donc on ne sait pas. En tout cas, on vous retrouve pour la suite. Ça, il n'y a aucun problème. On a trop envie de savoir ce qui va se passer. Oui. On va aller regarder les 4 épisodes et puis on en parle. Oui. Et puis, on arrivera sur une dernière vidéo avec plus de news, plus d'informations sur les retours utilisateurs. Là, on était vraiment sur une vidéo... Elle va être encore plus longue. Oui, voilà. Elle va être encore plus longue. On vous laisse là. On vous dit au revoir. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine, je pense. Bye bye. Sous-titrage ST' 501